Bonjour à tous. Les intervenants pour cette première séquence sont mon collègue Guillaume Beauvalet qui s'occupe de la mise en place et des suivis des essais maladies pommes de terre sur le site de Boisneville, mon collègue Denis Gaucher qui est spécialiste maladie de la pomme de terre aussi sur le site de Boisneville et moi-même en tant qu'ingénieur régional pommes de terre sur la région Nord basée à Etremonce. Je voulais aussi remercier mes collègues qui s'occupent de la gestion logistique des questions et de la production de ce webinaire, donc François Giconis, Julien Brouillard et Cyril Lanon. Merci également à l'équipe technique qui a permis vraiment la mise en place et le suivi des essais parce que c'est quand même un boulot, il y a quand même pas mal de travail là-dessus. Donc merci à notre équipe technique et merci également à Jeanne pour la partie logistique et la communication autour de ces webinaires. Je vous ai remis ici un peu l'équipe, on va dire, Arvalis complète de la protection en pommes de terre. Comme ça, vous avez tous les contacts. Si jamais vous avez besoin d'informations en fonction des thématiques, n'hésitez pas à nous faire, à nous contacter par mail. Au programme de cette première séquence, un rapide bilan de campagne autour du mildew et de l'alternariat principalement, une présentation des résultats qui ont été mis en place cette année, enfin des essais qui ont été mis en place cette année et des résultats et quelques préconisations en fin de séquence pour les prochaines campagnes. Alors si on regarde un peu rapidement ce qui s'est passé d'un point de vue maladie, donc au niveau risoctone brun, on a, ça va être très rapide puisqu'on a eu très très peu de cas, voire pas du tout de cas de risoctone brun à la levée, donc ça a été plutôt positif, on n'a pas eu trop de, on n'a pas eu de problématique de riso cette année. Pour l'alternariose, on a observé, donc ça c'est des observations BSV, des premiers symptômes d'alternariose en végétation début juillet, donc plutôt autour du 6 juillet, mais pour rappel, c'est des symptômes supposés d'alternariose. Vous savez, c'est une maladie qui est quand même difficilement reconnaissable, on peut facilement, on va dire, la confondre avec d'autres symptômes, comme par exemple tout ce qui est symptômes des carences ou encore des brûlures qui peuvent être liées à l'ozone. C'est une maladie de faiblesse, pour rappel, donc c'est une maladie qui va avoir tendance à se développer quand la planète est en stress. Typiquement, c'était clairement, c'était le cas cette année avec les conditions climatiques qu'on a eues, qui étaient assez stressantes cet été. Et ces symptômes, donc supposés d'alternariose, ont été confirmés comme étant bien d'alternariose suite à des tests qui ont été faits en laboratoire à la mi-août. Donc entre le début juillet, la début juillet jusqu'à la mi-août, finalement, ça n'en était pas. Au niveau mildiou, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur la campagne, donc on a observé les premiers symptômes sur tas de déchets début mai dans le secteur de l'Aisne. Ça encore, c'est des données BSV, c'est des relevés BSV. Sur le mois de mai, globalement, on a un risque quand même assez faible, une réserve de sport assez faible. Début juin, en fonction des secteurs, c'était vraiment assez hétérogène en fonction des secteurs. On a des situations qui étaient un peu différentes. Dans les départements Picard, on a un risque qui était en augmentation, alors que dans plutôt les secteurs Nord-Pas-de-Calais, un risque assez faible. Des premiers symptômes ont été observés en parcelle autour du 9 juin. Sur le mois de juin, fin juin et le mois de juillet, on a parfois eu un risque important, mais ça, ça allait vraiment avec les pluies qui étaient quand même assez localisées. Donc forcément, il y a des secteurs plus à risque que d'autres, parce qu'on a vraiment eu des pluies localisées sur cette période-là. Un risque qui s'est ensuite calmé sur le mois d'août globalement, avec les conditions caniculaires qu'on a eues pendant ce mois d'août. Et en fin de cycle, mais avec le retour des pluies, on a un risque qui est de nouveau à la hausse, avec par contre très très peu, voire pas du tout de cas de midiou sur tubercule. Donc globalement, pour le midiou, c'était quand même une année à faible pression, à, on va dire, à adapter en fonction des petits secteurs, des secteurs où il y a eu parfois quelques pluies, quelques pluies significatifs qui ont fait que la pression a augmenté un petit peu. Mais globalement, on était quand même sur une année à faible pression avec, en fin de campagne, pas vraiment de soucis de midiou sur tubercule. Là, je vous ai remis un peu le positionnement de l'année, la pression de l'année en fonction des années précédentes. Mais vous voyez là sur la station de Villers-Saint-Christophe, donc l'année 2020, c'est la courbe que vous avez en rouge, en gras, en bas. Mais vous voyez, contrairement aux années précédentes, on est quand même sur une pression qui est quand même très très faible. Et même par rapport à 2019, qui est la courbe orange que vous avez juste au-dessus, on était déjà sur une année à faible pression l'année dernière. Et cette année, c'était encore une pression encore plus faible que l'année dernière. Sur la station de Boigneville, on a la même tendance, on était sur une pression qui était quand même très très faible. Sur la station de Ouzoir, là vous voyez, c'est un petit peu différent des deux autres. On a une pression qui est quand même assez faible, mais qui était un peu plus élevée que l'année dernière, par exemple. Je vous ai remis ici quelques exports Milos pour vous montrer un petit peu les pressions en fonction des différents moments sur différents postes météo. Vous voyez là, par exemple, sur la station de Villers-Saint-Christophe, on a eu quelques déclenchements sur le début du mois de mai et sur la fin de cycle, donc début septembre et mois d'octobre. Mais globalement, on va dire de mai jusqu'où septembre, ça a été assez calme au niveau de la pression. Et nous, ça s'est confirmé avec nos essais. Sur le site de Boigneville, quelques déclenchements sur la mi-juin, fin juin, mais globalement, un risque, une pression assez faible sur le mois de juillet et sur le mois d'août avec un retour du risque, un retour d'un risque sur le mois d'octobre. Dans l'aube, quelques déclenchements, quelques journées à risque sur la fin mai et sur le mois de juin, mais ça a été très calme plutôt ensuite sur le reste du cycle. Dans la Marne, quelques déclenchements également sur la fin mai et sur le mois de juin, quelques déclenchements début juillet, mais encore une fois, ça a été calme sur le mois d'août globalement et sur le début septembre. Et on a un risque qui est de nouveau revenu à la hausse sur le mois d'octobre. Dans le Pas-de-Calais, à Auchilémine, quelques jours à risque sur le mois de juin et sur le mois de juillet, mais globalement, ça a été calme. On a eu quelques déclenchements, peut-être un ou deux déclenchements là sur la mi-août, mais globalement, on est quand même sur une pression assez faible. Et enfin, sur le secteur de la Normandie, vous voyez, sur des secteurs un peu plus particuliers, des climats plus particuliers, un peu plus humides, un peu plus vieux, forcément, on a un peu plus de jours à risque, un peu plus de déclenchements, mais on peut voir quand même que là, sur le mois d'août, on a eu zéro jours à risque. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de bilan de campagne, au niveau mildiou, on était quand même sur une année à faible pression. L'année dernière, on a connu une année à faible pression déjà avec les conditions graniculaires qu'on a eues. Cette année, d'autant plus en fonction des secteurs. Après, oui, on a eu quelques orages, quelques pluies localisées, mais globalement, la campagne s'est bien passée d'un point de vue maladie. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Denis Gaucher qui va vous présenter les essais sur la ternariose. Parfait, merci Anaïs. Bonjour à tous. Donc, le temps que je prenne la main, voilà, sur le diaporama. Donc, Denis Gaucher, responsable R&D maladie pomme de terre. Donc, je vais vous faire une présentation en quatre épisodes. Le premier épisode, vous l'avez sous les yeux, je l'ai appelé la menace fantôme. Il s'agit bien sûr de l'alternariose. Donc, c'est le compte-rendu de nos essais de cette année. Vous avez sous les yeux toute l'équipe qui a participé à ses essais, à la fois à Villers-Saint-Christophe, au laboratoire de Grignon et avec la collaboration de Lucien Cullier de la Fredon eau de France. Voilà. Alors, sur l'objectif des essais. Donc, tout d'abord, la comparaison des produits fongicides sur le marché français ou en cours de développement. Après, définir la date optimale de premier traitement en comparaison aux pratiques courantes qui sont sur des traitements parfois dès la mi-juin, souvent à partir du mois de juillet. Donc, avec l'objectif de créer un module dans Milleos consacré à l'alternariose, essayer de voir s'il y a un effet variétal et enfin d'arriver à caler un modèle. Donc, on avait une stagiaire, Julie Specht, qui a travaillé sur ce modèle pendant son stage afin d'essayer d'avancer là-dessus. Au niveau du protocole, donc, nous avions deux variétés cette année. Donc, Amila, comme les années passées, réputée tardive, réputée sensible et tardive. Et puis, Fontane, un peu plus précoce et réputée assez sensible aussi sur deux sites. Donc, Villers-Saint-Christophe aux chilémines en conditions complètement naturelles avec un dispositif très classique en bloc. Et vous voyez donc que pour chacune des variétés, donc, il y avait un petit module comparaison de produits du marché ou en développement sur Fontane avec après un petit module de déclenchement jusqu'à la semaine 35 qui correspond à fin août en gros. Et puis, sur Amila, donc, on allait encore plus loin. On allait donc là sur un module de déclenchement qui était complet, qui partait de la semaine 31, c'est-à-dire de fin juillet, jusqu'à début septembre pour la semaine 37. Début à mi-septembre pour la semaine 37. Au niveau des résultats, donc là, sur le site d'Ochilemin, donc sur la plateforme de la Fredon à côté d'Ochilemin, c'était pas exactement à Ochilemin. Donc, on a des résultats qui sont statistiquement significatifs, vous voyez, avec trois groupes. Donc, une maladie qui apparaît de manière un peu significative dans la première quinzaine du mois d'août avec 10% à peu près dans toutes les modalités. Donc, on peut penser qu'il y a aussi un petit peu de sénescence sur Amila qui commence et puis qui explose vraiment autour du 15 septembre. Alors, dans les courbes que vous avez sous les yeux, donc, vous voyez qu'un premier groupe relativement efficace, même si on n'est qu'à des efficacités de l'ordre de 40 à 50%, puisqu'on passe dans le témoin de 80% détruit à 40 à 50 dans les traités, ce qui n'est pas non plus mirobolant. Et vous voyez que donc ces trois courbes là en bas, c'est les courbes de la semaine 31, de la semaine 33 et de la semaine 35, voilà, qui sont équivalentes. Ensuite, on a un groupe intermédiaire avec la semaine 37 et la semaine 34 et puis le témoin qui est encore différent. Bon, comme vous pouvez le constater, on n'a pas une logique complète puisque la semaine 34 se comporte pas aussi bien que la semaine 35, ce qui est un peu surprenant. Il n'y a pas d'explication, donc je vous ai laissé la courbe pour ne pas entacher la sincérité des résultats. Ceci dit, on voit que ça avait commencé dans cette parcelle aussi fort et voire un peu plus fort que dans le témoin début septembre. Donc, on peut avoir des doutes sur la validité de cette modalité-là, mais je l'ai laissé quand même. Sur Villers-Saint-Christophe maintenant, donc le même profil, donc un démarrage très calme début août et puis une explosion entre le 10 et le 20 septembre en gros, où là on a des efficacités encore plus faibles puisque entre le témoin et les traités, on est entre 80 et 60 %. Par contre, on a un comportement très cohérent de toutes les modalités avec la seule qui soit vraiment très différente dans les traités, c'est la semaine 37, donc un traitement qui démarre seulement autour du 10 septembre. Voilà. Ça, c'était les résultats sur Amila. Donc, sur Fontaine, nous n'avons pas eu de résultats parce que la variété Fontaine a été sénescente très tôt au mois d'août et du coup, on n'a pas pu faire les notations. Au niveau des résultats d'analyse PCR, donc faites au laboratoire de pathologie d'Arvalis à Grignon, donc vous avez sur la diapositive, donc à gauche, les analyses sur Amila et à droite sur Fontaine. Pour l'ensemble des deux sites, tout est expliqué sur la diapositive. Et vous voyez que ces résultats sont complètement cohérents. Alors, la section Cori, c'est ce qui correspond à l'Alternaria solani, entre autres. Il y a aussi d'autres espèces, mais il y a surtout de l'Alternaria solani. Et vous voyez que c'est cohérent avec ce qu'on observe sur le terrain, c'est-à-dire que ça explose au niveau des analyses à partir de la semaine 36, voire 37 sur Amila et 36 sur Fontaine. Et sur Fontaine, on voit que ça diminue en fin d'essai, tout simplement par manque de combattants, entre guillemets, puisque la variété était complètement sénescente et donc le champignon ne pouvait plus attaquer le feuillage. Voilà, donc des résultats complètement cohérents et qui sont aussi complètement cohérents avec des chambres humides qui ont été faites sur des symptômes, avec des observations de sport sur les feuilles après mise en chambres humides. Donc, au niveau des conclusions sur l'Alternaria pour cette année 2020, donc Fontaine, aucun résultat exploitable par une sénescence trop précoce pour mettre en route les essais sur les deux sites. Donc, pas de résultat sur les produits, c'est dommage. Au niveau Amila, donc une attaque tardive. Je n'ai pas présenté le résultat là ce matin, mais des contrôles de rendement ont été faits à Villers-Saint-Christophe, donc évidemment avec une attaque aussi tardive, pas d'effet sur le rendement qui a été mesuré le 25 septembre. Au niveau des analyses, donc une cohérence totale entre les résultats d'analyse PCR des chambres humides au laboratoire et les résultats au champ. Et puis sur la date de déclenchement, donc les résultats suggèrent que toutes les applications avant la semaine 34 voire 35, donc en gros, autour du 15 août ou juste après le 15 août, étaient inutiles et ça conforte les résultats qu'on avait depuis plusieurs années. C'est à dire que l'Alternaria, finalement, mérite un peu son nom d'épisode menace fantôme, puisqu'elle apparaît soit très tard, toujours très tard depuis trois ans. Donc, soit au moment de la sénescence comme sur Fontane, soit tout à fait en fin de cycle avec des conséquences sur le rendement qui sont non significatifs. Alors, l'épisode 2, je l'ai appelé la revanche des modèles. Pourquoi ? Parce que donc Julie Specht, qui était stagiaire en mémoire de fin d'études sur ces essais-là et sur le projet CITRANSPOM, a commencé à travailler sur des modèles. On voit que les résultats sont très encourageants. Vous avez sur ce graphique pour Villers-Saint-Christophe les différents indices du modèle et en particulier l'indice qui s'appelle S. Et vous voyez qu'autour du 15 août, entre le 15 et le 20 août, vous avez les courbes qui montent très, très fort et qui correspondent au moment où, pour la variété comme alternaria, elle commence à être sensible puisque vous savez que ce pathogène ne peut attaquer que des tissus âgés ou en tout cas en « pré-sénescence », entre guillemets, et pas des tissus jeunes. Et donc, on a une belle cohérence. C'est pour ça que je l'ai appelé la revanche des modèles. C'est que peut-être qu'on va réussir à mettre au point un modèle qui va nous dire que finalement, l'alternaria avant le mois d'août, sur ces années-là, ce n'était pas utile, et de traiter avant le 15 août. Et on voit donc sur les flèches là en bas que alternaria alternata apparaît autour du 10 juillet, mais n'a pas de conséquence sur l'évolution de la maladie, puisqu'elle explose seulement avec alternaria sordani fin août, c'est-à-dire quelques jours après les grosses contaminations des modèles. Voilà pour ce deuxième épisode, la revanche des modèles sur l'alternariose. Alors, je vais enchaîner maintenant sur l'épisode 3. L'épisode 3 qui est donc sur la combinaison de levier de la protection intégrée contre le milieu, donc le projet Compot, comme je l'avais présenté l'an dernier. Donc, l'épisode 3 que j'ai intitulé la PIC, la protection intégrée contre-attaque. Alors là encore, on était sur un projet de recherche, donc financé par France Agrimaire, avec deux partenaires, donc Arvalis et Fredon Hauts-de-France. Donc, on a tous les collègues qui ont participé à réaliser ces essais, enfin peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas une bonne partie des collègues qui ont participé à ces essais sont là. Donc, Guillaume pour Boigneville et Paul et Baptiste à Villers-Saint-Christophe et Lucien, Lucien Cullier, donc à la Fredon Hauts-de-France. Donc, les objectifs de ces essais-là, donc ce sont toujours les mêmes que je présente depuis trois ans. Donc, optimiser la combinaison de levier en protection intégrée contre le milieu pour finir par avoir une réduction très significative de l'utilisation des fongicides conventionnels, donc des IFT, pour faire court. Donc, on combine toujours les mêmes quatre leviers et on essaye dans des conditions les plus naturelles possibles. Voilà, donc les quatre leviers, donc il y a évidemment les déclenchements parmi les hausses. Ensuite, trois variétés, donc les mêmes que l'année dernière, Binch, Magnum et Tentation, donc 3, 6, 8 au niveau des notes mildiou. Toujours l'utilisation des phosphonates de potassium et toujours les mêmes sites. Alors, sur les sites, donc on a trois sites qui ont été menés de manière assez différente, donc au Chilémine en conditions totalement naturelles, avec quand même la plateforme des essais qui est contaminée, qui était quand même pas très loin de ces essais-là, même s'ils n'étaient pas dans la plateforme contaminée. À Villers-Saint-Christophe, donc en conditions naturelles, mais avec une brumisation légère que l'on a activée vu l'année. Et puis à Boigneville, donc là, on savait qu'on aurait besoin d'avoir recours à la brumisation, ce qui a été le cas, et même encore plus le cas que l'année dernière. Alors, au niveau du protocole, donc là, c'est petit, c'est toujours le même protocole, donc je ne vais pas m'attarder. Vous pourrez revoir ça tranquillement dans le replay sur la chaîne YouTube. Globalement, donc, vous avez la description des colonnes tout en haut. C'est important. Les sites concernés par les différentes modalités, parce que tous les sites ne recevaient pas toutes les modalités. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est comme les années passées, donc sur une variété comme Binge que vous avez sous les yeux, on part d'une dose de fongicite conventionnelle qui est à 100% dans les conditions de base, entre guillemets, pour les références et pour les périodes de risque fort ou sans phosphonate. Et on va jusqu'à 60, voire 40%. Ça, c'est un peu l'innovation de l'année pour les conditions de risque faible. Et quand on met du phosphonate, alors pourquoi 40% ? C'est tout simplement pour se dire que quand le 60% marche, on ne sait jamais si on aurait pu aller plus loin ou pas. Donc, on s'est dit, essayons d'aller encore plus loin. Ça ne sera certainement pas des préconisations qui seront recommandées, mais il s'agit de pouvoir aller faire craquer une modalité pour être sûr que celle de 60% soit validée en préconisation future. Voilà. Sur Magnum, donc, variété moins sensible de manière assez nette, puisque tous les ans, on l'observe, elle a quand même un comportement très, très, très bon sur la résistance milieu et très stable. Donc là, notre référence n'est plus une dose de 100%, mais de 60%. Et comme sur Binch, on décale avec 20 ou 30% de doses en risque faible ou avec présence de phosphonate pour compléter. Voilà. Donc, la logique est la même. le 20% étant là, encore une fois, mis pour valider que le 30% est bien le maximum sur lequel on ne peut pas aller au-delà. Sur Tentation, donc là, il y avait moins de modalités. Donc, la Tentation a une variété très résistante au milieu. Donc là, on était, compte tenu de sa résistance, on avait choisi cette année de la dédier uniquement à des modalités en agriculture biologique, entre guillemets, même si notre parcelle n'est pas d'agriculture biologique, mais en protection biologique, c'est-à-dire uniquement avec du cuivre, sachant que l'an dernier, on avait validé que la dose pivot de cuivre utilisable était plutôt à 600 grammes. Donc, on part de cette dose pivot et on applique des réfactions compte tenu de sa résistance. Donc, en gros, la dose référence pour une variété Tentation, c'est plutôt 30% de cette dose pivot qui s'applique aux variétés sensibles, c'est-à-dire en gros 180 grammes, et on se permet de la descendre à 120 grammes, voire en dessous dans certains cas sur les différentes modalités, toujours pareil en fonction du risque. Et là, par contre, il n'est pas question de gestion avec les phosphonates, puisque le phosphonate de potassium n'est pas autorisé en agriculture biologique. Voilà, sur Tentation. Au niveau des conditions de réalisation de ces essais, donc, comme Anaïs vous l'a présenté, je ne vais pas revenir là-dessus, on est sur une année à très faible pression milieu dans tous les sites. Donc, globalement, les présentations de résultats vont aller assez vite, parce que déjà Tentation n'a pas eu de milieu sur aucun des sites, y compris dans le témoin non traité. Magnum, c'est un peu le même cas sur tous les témoins, les sites aussi, donc il n'y aura pas de présentation de courbe d'évolution de la maladie non plus. Et puis, sur Binch, donc, pour avoir du milieu, donc à Oshilemin, ça a été possible, mais par contre, en conditions naturelles, mais ça a été très tardif et sans doute un peu grâce à la proximité des essais brumisés contaminés à côté. À Villers-Saint-Christophe, donc là, ça a été brumisé à partir du 27 juin et malgré tout, vous verrez que le milieu est apparu significativement au milieu du mois d'août quand les conditions étaient un peu moins sèches. Voilà. Et puis, à Boigneville, donc là, on avait la brumisation de manière très intensive, plutôt 5 voire 6 jours par semaine pour arriver à avoir du milieu sur Binch dans ces conditions très défavorables. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on est très loin des conditions naturelles espérées pour ces essais-là. Voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Milleos à recalculer des épidémies fictivement. C'est ce que je vais vous présenter maintenant pour essayer de bien décortiquer les essais. Donc, globalement, on ne va pas revenir là-dessus. Et Anaïs vous l'a présenté. Donc, un seul traitement préconisé à Boigneville. Voilà. Mi-juin, 22 juin. Voilà. Il ne s'est rien passé ensuite. Par contre, avec la brumisation, quand on active la brumisation, donc, et on a contaminé aussi le site. Donc, vous voyez, par exemple, pardon, vous voyez, par exemple, on a contaminé autour du 17 juin. Et vous voyez, avec la brumisation, l'épidémie que l'on a pu faire croître au fur et à mesure des jours jusqu'à début août. Ça n'a pas été facile. Vous voyez que ça n'explose pas. Ça reste très faible. Et bon, malgré tout, on a des jours de risque très régulièrement depuis début juillet jusqu'à fin août. Jusqu'à début août, pardon. Mais très, très compliqué. Donc, une pression, malgré la brumisation, plutôt faible. À Villers-Saint-Christophe, donc là, en naturel, premier traitement 25 août. Il n'y a pas de commentaire à faire. Elle est très faible. Alors, avec la brumisation, c'est pareil. Donc, une contamination qui a eu lieu autour du 15 juillet parce qu'il ne se passait rien dans la plaine non plus. Et pour ne pas perdre les essais, donc la brumisation a été activée et voilà l'épidémie telle que je l'ai reconstituée en mettant la brumisation dans Miléos. Donc, on voit qu'à partir de début mi-août, il se passe des choses pas violentes, mais il se passe des choses. Voilà. Sur Hochilémine, donc là, un peu plus de risques, surtout en juin et début juillet. Et j'ai recalculé aussi pour tenir compte de l'inoculum qui était présent à côté dans la plateforme contaminée que certains ont pu visiter à Hochilémine en juillet et où le risque était vraiment extrêmement important. Voilà. Donc, on voit des jours de risques en juillet, fin juin, début juillet, un petit peu mi-juin aussi et jusqu'à fin juillet. Mais ce n'est pas violent, violent. Voilà. Donc, trois sites avec des conditions très différentes. Globalement, donc, qu'est-ce qui se passe après au niveau des résultats? Donc là, au niveau de Boigneville sur Binch, je vais présenter que les résultats de Binch, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de milieu sur les autres variétés. Donc, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, l'essai a duré neuf semaines. Donc, on est sur un IFT de référence globale de neuf. Vous voyez que, compte tenu de la brumisation et des jours de risques qui se sont succédés, la réduction du nombre de traitements n'est pas violente. On a enlevé un traitement en juillet, en gros, en juin, pardon, par rapport à un systématique. Par contre, donc, l'effet sur les doses fait qu'on a une réduction de moins 11 à moins 63 % d'IFT. Donc, on passe à un IFT de 3 pour le plus et souvent entre 5 et 6, ce qui est quand même pas négligeable avec des jours de risques qui sont succédés comme cela. Voilà. Au niveau des résultats, donc, globalement, toutes les courbes traitées sont là en bas. Le témoin, donc, avec fini par être totalement détruit début août. Et pour les comparer, j'ai calculé les AUDPC, donc l'air sous les courbes. Donc, évidemment, on a toutes les parcelles traitées qui sont à zéro en IFT et seul le témoin qui fait apparaître une AUDPC positive. Voilà. Donc, globalement, on peut dire qu'avec un IFT de 3 au lieu de 9, on pouvait protéger une parcelle de BINCH dans ces conditions là, qui était de la pression faible, mais qui n'était pas de la pression nulle, vu que le témoin a été détruit. Voilà. Sur BINCH maintenant à Villers-Saint-Christophe. Donc, là, vous voyez, contrairement à Boigneville, donc, malgré la brumisation, on a continué à utiliser Milleos, à déclencher les traitements en suivant Milleos et en disant qu'on met de l'irrigation tous les jours. Voilà. Donc, on a utilisé le module irrigation Milleos pour déclencher en disant cette brumisation là, qui n'est pas très forte, correspond au risque ajouté par une irrigation. Bon, on voit qu'on ne s'est pas trop trompé, finalement, puisque ça nous a permis de réduire énormément le nombre de traitements, puisqu'on passe de 13, en théorie, avec 13 semaines d'essai à 3 traitements. Et donc, des réductions d'IFT qui vont de moins 77 à moins 86 %, ce qui est quand même très spectaculaire sur de la BINCH. Donc, on termine avec, pour les parcelles les plus basses, un IFT d'à peine 2 au lieu de 13. Voilà. Niveau des résultats, donc, là encore, dans les traités, donc, il y a un petit peu de Milleos, moins de 10 % en fin d'essai. Et dans le témoin, on s'aperçoit qu'on termine autour de 50 % pour mi-août. Mi-août étant la dernière limite pour faire des notations à peu près potables sur BINCH quand elle est à l'approche de la sénescence. C'est vrai qu'on a eu une sénescence assez précoce. C'est une BINCH qui avait quand même souffert puisqu'elle n'était pas irriguée, elle était juste un peu brumisée. Donc, ça avait été un peu dur. Globalement, j'ai calculé les IFT, les AUDPC, donc les aires de toutes les courbes. Donc, on voit le témoin qui ressort très nettement. Et puis, on a des petites différences, ce qui est logique, entre les traités. Donc, l'essai a quand même fonctionné malgré les pressions faibles. Et on s'aperçoit quand même qu'on a des groupes significatifs. Enfin, pseudo significatif puisqu'il y a quand même la lettre commune, la B. C'est significatif pour tout le monde par rapport aux témoins. Mais entre les traités, on voit qu'on a une lettre commune. Mais il y a une tendance très nette quand même avec cette modalité 11, modalité 3 et modalité 2 qui sont dans le même groupe avec des IFT qui passent de 13 à 2,3. Donc, en gros, un IFT de 2,5 à 3 faisait aussi bien que 13 dans ces conditions d'essai de pression très faible. Voilà, sur une variété sensible. Enfin, pour terminer, donc l'afredon à Oshilémine. Donc, toutes les modalités n'étaient pas présentes. On a peu de réduction du nombre de traitements puisqu'on a une IFT de référence de 9 qui correspond aux 9 semaines d'essai là encore. Et on voit que toutes les modalités ont été traitées 7 fois. Voilà. Donc, on a une réduction de 2 traitements, ce qui n'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez vu sur les graphiques mille et hausse qu'il y a quand même des jours de risques qui sont succédés très, très régulièrement. Et avec le jeu sur les doses, puisqu'on était en pression relativement faible par moment, on obtient des réductions d'IFT de moins 22 à moins 66%. Ce qui est loin d'être neutre. Encore une fois, au niveau des graphiques, donc là, encore une fois, j'ai arrêté les notations. Donc, au moment où la sénescence commençait à poser des problèmes sur l'interprétation des notations. Donc, vous voyez que tous les traités sont pratiquement identiques et le témoin a été attaqué tardivement et n'a pas été détruit en totalité avant la sénescence. Voilà. Donc, au niveau des AUDPC, on voit que toutes les courbes sont dans le même groupe significatif, sauf le témoin, évidemment. Donc, globalement, on peut dire qu'on faisait aussi bien avec 3 IFT qu'avec 7 dans cette parcelle et dans ces conditions-là. Pour conclure maintenant, donc, je ne vais pas présenter les autres variétés, je vous l'ai dit parce que ça n'a pas d'intérêt. Pour conclure sur ces essais-là, donc, une pression de maladie très faible compensée par la brumisation. Donc, 3 sites avec 3 pressions assez différentes, mais quand même faibles à modérer, il ne faut pas dire. Donc, des compartements variétaux cohérents. Évidemment, dans des conditions aussi faibles, les variétés les plus résistantes ne prennent pas de milieu. C'est rassurant. Des gains très significatifs, voire assez significatifs, voire très significatifs sur variétés sensibles, malgré la brumisation de certains sites, voire moins 60 à moins 80%. Des gains très significatifs sur variétés moyennement sensibles ou peu sensibles. Donc là, je ne vous ai pas présenté les résultats, mais on obtient jusqu'à moins 95% sur tentation et sur Magnum. 100 000 duos, évidemment, puisque dans le témoin, il n'y en avait pas. Adaptation des doses possibles en risques faibles, mais sans excès sur variétés sensibles. 60% de doses, ça paraît déjà une belle réduction pour ne pas prendre de risques. Et puis, c'est plutôt à privilégier sur variétés moyennes ou peu sensibles. Et puis, le biocontrôle, là, on l'a vu encore sur les parcelles, que ça permet une bonne sécurisation en début de saison de la réduction des doses sur les variétés sensibles en particulier. Alors, ce que je peux vous dire encore, c'est qu'une synthèse des trois années d'essai est en cours de réalisation puisqu'on a fait ça depuis trois ans. Que cette synthèse sera publiée, devait être publiée dans l'hiver et puis présentée à la Comapi de Lille l'année prochaine, mais qui sera vraisemblablement retardée. Donc, ça attendra un petit peu. Pour terminer maintenant, l'épisode 4, un nouvel espoir. Donc là, c'est ce que je voulais vous dire. En gros, on le voit, tout ce que je vous ai présenté depuis trois ans sur ces essais-là, la protection intégrée, la combinaison de leviers. On peut se dire, dans ces parcelles-là, c'est plus qu'un rêve, ça devient une réalité. Mais pour que ça devienne vraiment une réalité, je crois qu'il faut passer au-delà de la petite parcelle. Et donc, c'est l'ambition de ce projet synaptique, donc Synergie des acteurs pour la protection territoriale intégrée des cultures de pommes de terre contre le milieu. Voilà, donc, qui va travailler avec quatre partenaires, donc INRAE, les chambres d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, l'Afredon Hauts-de-France et Jumia Isadlil. Et bien sûr, Arvalis, qui sera impliqué aussi très largement, puisqu'on sera dans le pilote du projet. Donc, comment passer du rêve à la réalité ? Comment favoriser l'adoption de ces pratiques au niveau d'un territoire, au niveau d'une filière ? Et on a choisi de travailler sur le Nord-Pas-de-Calais, donc le territoire de la métropole de Lille. Pourquoi ? Parce qu'on va aussi, c'est le deuxième objectif, mettre en œuvre, évaluer une gestion préventive collective de l'inoculome primaire sur le territoire. Et il nous paraissait intéressant d'aller dans un territoire où il y a beaucoup de pommes de terre, où il y a beaucoup de jardins familiaux et un territoire d'agriculture périurbaine qui peut être très, très intéressant pour mettre en place ce projet avec une identification des freins au changement et comment lever les freins pour favoriser l'adoption de cette pratique de combinaison de levier et passer finalement du rêve à la réalité. Donc, cet épisode 4, un nouvel espoir pour terminer ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, Guillaume Beauvalet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis basé à Boigneville et j'ai en charge chez Arvalis la réalisation des expérimentations maladies pommes de terre. Donc, je vais vous présenter très peu de résultats pour 2020. Mes collègues en ont déjà beaucoup parlé. Une année 2020 qui restera marquée dans les mémoires pour beaucoup de choses, mais qui restera aussi marquée pour nous, en tout cas, une très faible réalisation d'essais milieu. Donc, quand même, sur Boigneville, juste ce graphique pour vous montrer que les témoins, on a réussi quand même à les détruire à 100%. Mais je vais zoomer là juste le graphique suivant sur les produits, puisque cette épidémie qui a été lente et peu violente a vraiment permis, a peu permis de discriminer les produits. Donc, vous voyez ici, le produit qui a la plus faible efficacité, fini la saison avec 8% de milieu, donc ce qui est très faible. Donc, je vais juste vous présenter cet essai, puisque voilà, les trois autres essais présents sur la plateforme de Boigneville n'ont pas pu donner de résultats. Ce qu'on voit, l'information importante de ce graphique, dans les questions qu'on se posait à la fin des présentations d'Amiens l'année dernière, c'était est-ce que Infinito 1,2 plus le 846 pouvait être équivalent, une solution technique équivalente à un Infinito 1,4 litre. Donc, on peut voir là, d'après ces cours, bon, même s'ils finissent un tout petit peu différent sur la fin de campagne, mais on voit quand même que globalement, cette solution d'Infinito 1,2 plus 846 est équivalente techniquement à un Infinito 1,4 litre. Vous pouvez voir aussi là, sur la courbe, donc simplement non associé, le Infinito 1,2 litre, et puis en dessous, les références REVUS 06, 03, voilà, Runman top, qui sont là en bas, qui finissent la campagne avec quasiment pas de mildew en fin d'essai. Donc voilà, malheureusement, en essai 2020, c'est tout ce que je pourrais vous présenter cette année. Mais du coup, on va en profiter pour refaire quelques petits rappels, parce que dans les discussions, on découvre quand même, dans la campagne, qu'il y a toujours des informations qui passent pas forcément bien, donc du coup, ça va me permettre de faire quelques rappels. Alors, juste un tout petit peu d'actualité, le manque au ZEB, bon nombre d'entre vous ont dû entendre un petit peu parler de ce qui va arriver au manque au ZEB. Donc, le 23 octobre, il a été voté, au niveau européen, le non-renouvellement de l'autorisation de la substance active, donc ce qui donnera au 31 janvier 2020, donc son autorisation de mise sur le marché qui va tomber, qui expire le 31 janvier 2020. Donc voilà, le manque au ZEB ne pourra plus être appliqué. Reste quand même à définir les délais de vente, de distribution, d'utilisation, qui nous donne quand même espoir, en théorie, de pouvoir l'utiliser une pleine campagne 2021. Mais ça, attention, ce ne sont que des hypothèses. Rien n'est encore défini au niveau légal. Voilà. Alors, quelques petits rappels, comme je vous ai déjà dit. La règle d'or, la disparition de ce manque au ZEB, on peut avoir peur de l'apparition de résistance, de se dire, ça y est, notre molécule multisite va disparaître. Voilà. Donc, on continue. La règle d'or, ça sera toujours d'alterner au maximum les modes d'action dans les programmes. Ça, c'est clair que ça reste la règle d'or. Sur une autre molécule, le fluazinam, donc des choses, bien sûr, qui ont déjà été dites, mais que je préfère un petit peu redire, ne plus appliquer de produits contenant du fluazinam solo, puisqu'on sait qu'il avait été présenté l'an dernier, que l'application de fluazinam sélectionnait les souches de type 37 à 2, souches qui présentent une bien moindre efficacité à cette molécule, mais du coup, préférez les produits avec au moins deux molécules type Banjo-Forte et Vendetta, qui contiennent du fluazinam, mais pas que du fluazinam. On fait le choix d'utiliser le fluazinam en fin de cycle, puisque l'idée, c'est de se dire que si je laisse passer du mildiou dans ma parcelle, je ne le laisse pas passer au début de cycle, parce que derrière, on sait que c'est très dur de lutter, de courir après du mildiou dans une parcelle. Donc, c'est d'utiliser le fluazinam en fin de cycle et derrière, d'utiliser ses qualités à protéger le mildiou du tubercule. Et bien sûr, mais ça, ça a été dit juste avant, ne pas appliquer deux applications successives en alterne, également avec le fluazinam. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les campagnes, c'est de se dire, dès la levée, mes pommes de terre, elles ne sont pas hautes, elles ne font que 5 cm, c'est dommage d'utiliser une pleine dose de produit. Eh bien non, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses complètement à bannir. Ce n'est pas parce qu'une pomme de terre fait que 5 cm de haut qu'on peut se permettre d'utiliser une dose réduite de fongicide. Si vous voulez avoir une pleine efficacité, il faut utiliser le fongicide à sa pleine dose. Voilà. Donc, ensuite, mais ça, je le dis maintenant depuis au moins 4 ou 5 ans, l'utilisation du proxanil solo dans un programme est également à proscrire. Ce n'est pas un produit à utiliser de façon classique préventive dans un programme de protection contre le mildiou. C'est un produit qu'on utilisera en mildiou déclaré, mais pas de façon préventive dans un programme. Le simoxanil ou les produits qui en contiennent, là encore, sont à utiliser en cas de retard de traitement ou en curatif. Mais ce n'est pas une solution à utiliser de façon préventive dans un programme de traitement. C'est une molécule dont on ne dispose que 6 applications par campagne. Si on commence à en mettre à des moments où on n'en a pas forcément besoin, si on avait un problème de mildiou déclaré dans une parcelle, ça pourrait être compliqué de gérer si on n'a plus le nombre suffisant de simoxanil. Le produit, l'adjuvant de 200 gausses, le 846, que je vous avais présenté l'an dernier pour son homologation, quelques rappels également. Son utilisation ne présente aucun intérêt avec les produits Ranman Top, Leymé ou Fluazinam. C'est des choses qu'on a pu voir sur plusieurs années dans les différents essais. Par contre, choses qui seront bien validées sur au minimum trois années d'expérimentation, avec le REVUS, on a clairement un levier de réduire l'IFT à 0,75 puisqu'on observe des efficacités équivalentes entre un REVUS utilisé à pleine dose à 0,6 et une association de 846 avec un trois quarts de REVUS, donc à 0,45. Par contre, utiliser du 846 avec une pleine dose de REVUS, oui, certes, on voit un petit plus techniquement, mais derrière, c'est un investissement qui nous paraît complètement non justifié. Avec un Infinito, je vous en ai parlé tout à l'heure en début de présentation. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un Infinito à 1,2 litre plus de 846, c'est une solution qui équivaut à une dose d'Infinito à 1,4 litre. Sachant qu'attention, nous, le conseil d'utilisation de l'Infinito est bien sûr à sa pleine dose à 1,6 litre. Avec Zanpromax, pas de baisse d'IFT, ça ne permet pas de réduire. Il vient juste compléter la liste des adjuvants conseillés au même titre que Cantor, Eliosol ou Eliotherpenfilm. Zorvec. Donc, Zorvec, normalement, pour la prochaine campagne, il ne sera vendu que le pack avec l'ami Sulbron. Une redite, donc, qu'il est irresponsable de vouloir le dépaquer. C'est un produit dont on connaît, qui peut être très sensible à l'apparition de phénomènes de résistance. Le partenaire qui est dans le pack, il est bien là aussi pour protéger le Zorvec d'apparition de phénomènes de résistance. Donc, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Surtout, ne le dépaquez pas. Malgré ces quatre applications, donc l'homologation à quatre applications Maxi, encore une fois, pour le protéger de l'apparition de phénomènes de résistance, on le conseillera, Maxi, à deux applications non successives. Donc là, toujours dans le discours d'alterner les modes d'action, les produits. Donc, on l'applique de façon non successive. Et par contre, l'idée, c'est de vraiment de breaker, de l'intercaler avec les meilleurs produits pour le protéger au maximum. Donc là, nous, on conseille d'alterner avec Revus ou Infinito entre deux applications de Zorvec. Et bien sûr, c'est une solution, donc c'est une utilisation un petit peu différente des produits jusqu'à maintenant, puisqu'il permet trois jours de protection supplémentaire qu'une pratique classique. Donc, dans des situations de forte croissance, forte pression, vous auriez renouvelé les produits tous les cinq jours. Là, c'est une solution qui permet de tenir huit jours ou dans une situation de croissance faible à dix jours, enfin, qui permet de tenir dix jours. Voilà. Vous auriez, vous repassez à l'application à sept jours. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Anaïs. Donc, merci Denis et merci Guillaume. Donc, quelques précaux pour la campagne à venir. Hop. Donc, là, je vous ai remis le tableau que vous connaissez tous, avec, voilà, les matières actives, les produits à utiliser en fonction des pressions, en fonction de différents stades de développement de la culture. Là, c'est le tableau, voilà, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec encore dedans les produits à base de Manco. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas le réexpliquer parce que vous le connaissez déjà. Et c'est nos précaux depuis quelques temps. Là, c'était la question, c'est vraiment de se dire, demain, quand on pourra plus utiliser des produits à base de Manco, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles problématiques on va avoir ? Donc, là, c'est ce que je vous ai mis sur cette deuxième diapo. Donc, vous avez le tableau avec tous les produits, voilà, tous les produits à base de Manco, que ce soit solo ou associé, qui ont été supprimés. Vous voyez, déjà, ça fait quand même un beau, ça fait quand même déjà du ménage, parce qu'il y a quand même pas mal de produits qui ont été supprimés. La problématique qu'on a, finalement, c'est vraiment en début de cycle, au moment de l'enlever, où on avait tendance à positionner, à utiliser pas mal de produits à base de Manco Zem, mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là ? Déjà, pour commencer, ça montre encore une fois tout l'intérêt d'utiliser Miléos et de suivre le BSV, parce que c'est vraiment au moment de l'enlever, où on peut positionner au mieux ces traitements pour vraiment optimiser et bien gérer sa protection contre le mildiou, sachant que, du coup, on a une gamme un peu plus restreinte en début de cycle. Donc, nos préco, du coup, ça va être quoi ? Une fois que le Manco Zem ne pourra plus être utilisé, en début de cycle, au moment de l'enlever, ça va être d'utiliser des produits tels que le Ranman, de l'Infinito ou du Némé. C'est des produits qui peuvent se positionner en début de cycle à ce moment-là. En croissance active, on est sur les mêmes préco qu'avant, donc des produits comme le Revus, le Zembro ou le Zorvec, l'Infinito. Le Ranman, en fin de croissance active, Végétation stabilisée, ça, ça n'a pas changé non plus, hormis qu'il n'y a plus le Manco, mais ça n'a pas changé non plus. Donc, tout ce qui est Infinito, Ranman, Lémé, Banjo Forte, donc Fluazinam associé ou Revus. Et le 846 aussi, qu'on peut associer pour gérer l'efficacité de ces produits. Petit point aussi à ne pas oublier, quand on est en croissance active, en forte croissance avec une forte pression, il faut plutôt être sur des cadences de 5 jours, des rémanences de 4-5 jours plutôt que 7. 7 jours, on va plutôt être au moment de la levée ou au moment de la végétation stabilisée. Si jamais il y a des retards dans la protection, n'hésitez pas à utiliser des produits à base de simoxanine. Donc, c'est jusqu'à 48 heures de rattrapage par rapport à la première heure de contamination. Encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir Milleos pour gérer au mieux et voir vraiment quand la contamination a eu lieu. Donc, vous voyez, pour gérer le Millejou, globalement, on a encore quand même pas mal de produits, enfin, pas mal. On a encore des produits qui sont des bons produits qui sont homologués. Donc, comme disait Guillaume, il faut vraiment essayer de bien les utiliser et bien alterner les matières actives pour essayer de garder justement ces produits-là le plus longtemps possible. Contre l'alternariat, ça, par contre, ça n'a pas changé à part quelques produits qui ont été enlevés avec, où il y avait du manco. mais on retrouve le Revue Stop, le Kix, le Vendetta, l'Optimotech. Donc, ça, ça ne change pas. Donc, plutôt sur la fin de cycle, comme vous disiez, Denis, c'est une maladie qui arrive vraiment sur la fin de cycle, donc début, voire mi-août. Donc, bien réserver ces produits à ce moment-là. Et en cas de Millejou déclaré, donc, on va passer sur une stratégie curative, donc, Proxanil-Ranman, puis Ranman-Sambal à 3-4 jours d'intervalle. Et après, on reste, du coup, sur une protection haut de gamme tous les 7 jours pour vraiment éviter les problèmes suite à une contamination sur la parcelle. On est actuellement en train de mettre à jour le dépliant parce qu'il y a un peu de changements, sauf que là, forcément, on attend, on va dire, les dernières nouvelles pour le manque au ZEB avant de publier notre dépliant. On attend de voir un peu jusque quand on pourra utiliser cette matière active et ce qu'on pourra l'utiliser sur toute la campagne 2021, sur une partie de la campagne. Voilà, on attend vraiment les informations officielles et on publiera ensuite le dépliant. Je vous ai remis là sur la présentation, vous avez nos contacts, nos adresses mail, nos numéros de téléphone si besoin, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci à tous.